Je suis bien, je suis bien, je suis bien Bonjour, c'est moi la petite voix Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants Et oui, tous Bonjour mon ami, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui Si tu écoutes ce podcast de la pensée positive, c'est que tu as eu un moment de colère ou que tu as déjà vécu cela Sois confiant, tout va aller mieux maintenant Avant de t'installer confortablement, je te propose de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce en l'air à la fin de la vidéo, s'il te plaît Cela m'aide à fabriquer plus de jolies vidéos qui aident tout le monde à leur tour Ça y est, c'est fait ? Non ? Mais sur pause la vidéo, le temps de t'abonner Je t'attends, ne t'inquiète pas Merci beaucoup Alors maintenant, installe-toi à ton aise, bien au chaud, seul ou blotti contre quelqu'un, un ami peut-être Je vais te parler un petit peu et te faire part de plein de pensées positives pour qu'ensemble nous apaisions ta colère Tout d'abord, ce qu'il vient de se passer ou ce qu'il t'est arrivé aujourd'hui s'appelle la colère C'est une émotion Comme la joie est une émotion Comme la peine ou le chagrin sont aussi des émotions Comme l'amour aussi est une émotion La colère arrive souvent quand tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens au fond de toi C'est alors que tu te mets dans tous tes états Tu sais, cela arrive à tout le monde, aux enfants comme aux adultes Et oui Bien souvent, la colère s'exprime ou jaillit lorsqu'il y a un souci de communication L'on n'arrive pas à dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent Et la personne en face de nous ne semble pas nous comprendre C'est alors que ça fait de grosses bubules au fond de toi Tu bouillonnes Tu ne t'exprimes plus avec des mots, mais avec des cris et des pleurs Peut-être même que tu t'en prends à des objets L'envie te vient de jeter des choses Sans même réfléchir à ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas ? Lorsque cela t'arrive, n'hésite surtout pas à écouter la séance de sophrologie Que j'ai réalisée exprès pour cela Je te mets le lien ici Ainsi que dans la description en dessous de la vidéo Pour en revenir à nos moutons Lorsque tu ne contrôles plus ni tes cris ni tes gestes Tu fais ce que l'on appelle une crise Et lorsque quelqu'un essaye de te parler Tu t'en portes encore plus Tu sais, à ce moment-là Tu es en train de te faire du mal Tu as du chagrin Ça te rend triste Ça fait mal à ta gorge et à tes yeux Qui brûlent à force de pleurer Aussi, les personnes à côté de toi souhaiteraient que tu ailles mieux Et plus elles te parlent En essayant de te réconforter Moins tu les écoutes Ou alors, ce que tu entends ne te plaît pas Alors tu t'en portes encore plus Et tu continues à te faire du mal À ta gorge et aux yeux Mais surtout, à ton cœur aussi Oh oui Et tu ne sais plus pourquoi ni comment à l'origine Cette émotion de colère est venue à toi Tu sais, lorsque ça t'arrive Tu peux aller de toi-même Te mettre dans un endroit où tu seras seul Pour pouvoir gérer cette émotion Et calmer tes souffrances Souffle un peu Plus doucement Essuie tes larmes Mouche ton petit nez Pour pouvoir mieux respirer En respirant doucement Rassemble tes idées et tes souvenirs Quel était cet élément Qui est venu te perturber ? Qu'est-ce qui t'a mis mal à l'aise ? Qu'est-ce qui t'a énervé ? Était-ce une parole qui t'a déplu ? Ou la présence d'une personne ? Ou bien Était-ce parce que Quelqu'un t'a interdit de faire une chose ? Était-ce peut-être Parce qu'une parole t'a blessé ? Prends le temps de réfléchir À ce qui t'a mis en colère Pense à ce qui t'a rendu triste Essaye de mettre des mots Et des images Sur ce qui t'a blessé Calme ta peine En prenant le temps de respirer Calmement Prends le temps D'aller faire un câlin à la personne Avec laquelle tu t'es disputé Si tu en ressens l'envie évidemment Ce n'est pas obligé Tu peux également Tout simplement Parler avec cette personne Essaie de comprendre Ce qui a mal été Compris Justement Exprime-lui ce que tu as ressenti Pour mieux vous comprendre Tu sais La colère est une émotion pénible à vivre Pour toi et pour ceux qui t'entourent aussi Cela fait de la peine aux autres De te voir mal et énervé Tu sais Pour exprimer ce que tu n'arrives pas à dire Avec des mots Tu peux aussi le faire en dessinant En jouant En mimant Tu peux même prendre le temps de rassembler tes idées Tu n'es pas obligé de t'exprimer sur l'instant Prends ton temps Car la colère est une émotion douloureuse Et tu n'aimes sûrement pas vivre ça Parfois Lorsque quelque chose te déplaît Tu peux le dire avec des mots En toute simplicité Et si la personne en face de toi Te demande de lui obéir Et que tu n'obtiens aucune satisfaction Tu peux calmement aller de toi-même Te réfugier dans ta chambre Pour exprimer ta peine Sois confiant Avec le temps Tu grandis Et tu apprends de la vie Que tout ce que l'on souhaite Ne s'obtient pas nécessairement dans l'instant Mais sûrement avec le temps Et les expériences C'est ça la vie Faire des expériences Parfois heureuses Parfois douloureuses Tu apprends ça chaque jour Ce sont de nouvelles choses Qui t'aident à évoluer Et à comprendre Comment le monde fonctionne Et c'est un véritable trésor Même si le coffre Parait parfois un peu sale Ce qu'il se trouve A l'intérieur de ce coffre au trésor Donc la vie Va t'aider à grandir Et à devenir une personne Qui comprend ce qui l'entoure Et ce qu'il y a en toi-même Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un Et que la colère est redescendue Tu peux pratiquer la séance de Ho'oponopono En lien ici Et dans la description en dessous de la vidéo Ho'oponopono va t'aider à apaiser en douceur ce conflit Et va t'aider à retrouver le sourire Et la bonne entente avec celui ou celle Avec lequel tu as eu une dispute Et oui Tout se résout Garde toujours confiance en toi Et en la vie Voilà mon ami Nous sommes arrivés au terme De ces pensées positives Pour calmer la colère Retrouve donc ton calme Et pratique ces pensées positives Aussi souvent que tu en auras besoin Partage la vidéo tout autour de toi Pour aider les autres Je te remercie infiniment Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Et de mettre un pouce en l'air Si cette vidéo t'a plu Oh oui je pense qu'elle t'a plu Abonne-toi également au compte Instagram de La Petite Voix Pour continuer à entretenir la pensée positive Je te remercie encore une fois Et te dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501